c'est le service de la protection du péril animalier avant de monter sur la piste il faut obligatoirement une demande d'autorisation avant cela il nous a fallu atteindre l'accord de la tour de contrôle bonsoir péril animalier demande à remonter les oiseaux les mammifères ça peut créer des collisions il n'existe pas des contrôles aériens pour guider le déplacement de la faune lorsqu'un animal croise la route d'un avion la collision peut provoquer des dégâts importants et même se solder par une catastrophe aérienne à l'échelle mondiale le risque animalier représente la deuxième cause d'incident et la sixième cause d'accident beaucoup d'oiseaux sont très intelligents il s'habitue à une technique d'effarouchement et ne réagissent plus à cette technique ça fait trois kilomètres ce qui fait que ibrahim utilise différemment suivant la situation car chaque situation est unique et chaque espèce l'est aussi je vais commencer par les moins pyrotechniques pour accomplir sa mission par les neuf monsieur diallo est équipé de plusieurs outils ça fait des bruits du chiasis et ça c'est les 26,5 mm pour moi un pyrotechnique le calibre 26,6 mm un revolver 9 mm un pistolet kappa le calibre 12 qui sert à la battue une torse laser qui a une portée de plusieurs centaines de mètres une tige à métal pour les reptiles des eaux parleurs qui émettent des cris de détresse d'alarme ou synthétique qui peuvent leur faire peur pour l'objectif principal c'est pas de tuer c'est de les effrayer juste pour renforcer la sécurité des centaines d'avions qui décollent et atterrissent quotidiennement s'il est difficile de maîtriser les oiseaux en vol au niveau du sol en revanche c'est possible pour cela il faut une connaissance précise des espèces et de la façon de les effaroucher chaque aéroport a ses oiseaux et cette technique d'effarouissement ce qui fonctionne ici à bamako ne marche pas forcément ailleurs et la gendarmerie les policiers tous ceux qui peuvent tirer ils viennent nous donner de protéger les avions et les passagers pour cela ils doivent mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour limiter les risques de collision ici à l'aéroport de bamako on ne prend pas ces risques à la légère deuxième source d'incident et sixième source d'accident donc la prévention du péril animalier ne doit pas être minimisée pour la certification des aéroports il faut obligatoirement l'unité sur dix kilomètres de part et d'autre de l'aéroport la nature est surveillée et conditionnée dès l'effarouchement actif à l'aménagement passif rien n'est laissé au hasard il est difficile de quantifier le nombre de collisions évitées on peut avec certitude dire que sans ce travail de prévention les catastrophes seraient nettement nombreuses je vous remercie les visites qui s'évacuillent et râles merci pour mon retour merci pour mon retour merci pour mon retour merci pour mon retour